Quels sont les secrets de réussite de tous ces grands qu'on entend, alors que notre ami Ludovic n'a pas voulu aller chercher, c'est M. Jack Ma, M. Bill Gates. Et on va vous présenter d'abord les dix recommandations de tous ces grands, qu'est-ce qui les a fait réussir. Allons-y pour le sujet. Zoom. Allons-y pour le sujet. Webcom TV, le mag. Eh bien, comme vous le voyez, nous avons fait une petite sélection. Avec moi, Jean-Marc, que je vais présenter juste après. Mais pour dire un petit mot sur ce qu'on vient de voir, en fait, on a fait une sélection des dix recommandations qui me semblaient intéressantes. À chaque fois, si vous prenez Bill Gates, il en a une dizaine. Si vous prenez Jack Ma également. Pour, on va dire, allez, synthétiser, on va dire que Jeff Bezos, il a plus axé les choses sur les clients. Donc, il disait, il faut d'abord se concentrer sur vos clients, si vous voulez réussir. Bill Gates, lui, il dit, il faut voir le futur. Donc, on voit souvent qu'on parle du futur. Il faut avoir une vision d'avenir. Et Jack Ma, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Jack Ma qui a dit, réalisez vos rêves. C'est-à-dire, il a parlé de passion. Alors, Jack Ma, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Vous savez que c'est le patron d'Ali Baba. Donc, c'est, je crois, le milliardaire, la plus grande fortune de Chine. Mais il faut savoir que ce gars-là est parti de rien. Donc, avec toutes les portes fermées, il raconte dans plusieurs reportages que quand il y avait 25 candidats, il y en a 24 qui sont pris, lui, bien sûr, il est éjecté. Il a candidaté pour passer à Harvard, on ne l'a pas pris. Bref, c'est un gars à qui on a fermé la porte partout. Mais il a pris sa revanche sur la vie. Et je crois que là, même maintenant, il doit être un peu en retraite. Et je pense que c'est très inspirant. Et j'ai beaucoup d'admiration également, parce qu'on a terminé par Bernard Tapie. Quoi que l'on dise sur ce monsieur, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que, n'oublions pas qu'il est venu de milieux très populaires. Je suis de sa génération. Donc, je me rappelle qu'à un moment donné, il était très inspirant pour les jeunes. Et donc, ce gars-là, quoi qu'on ait dit, parce qu'on parle de requin, n'oublions pas qu'en face de lui, il n'a pas des bisounours. Il a des requins et on a intérêt à être un requin. Ce gars-là, il se bat avec la maladie et dans les tribunaux pour aller jusqu'au bout. Et moi, je pense, quand on est sincère, on ne lâche pas le morceau. Quelqu'un qui aurait fauté ou qui se serait, à un moment donné, dit, eh bien, non, j'ai tort, il ne va pas se battre comme il se bat. Donc, j'ai beaucoup de respect et j'ai surtout adoré sa dernière phrase. C'est pour ça qu'on l'a mise. Je pense qu'il a compris ça avec sa capitalisation d'expérience. Il a dit, aujourd'hui, ne cherchez pas à réussir dans la vie. Cherchez à réussir votre vie. Et je trouve ça très juste. Peut-être qu'il ne l'aurait pas dit à une époque, mais il le dit aujourd'hui. Et nous, on prend tout ça parce que c'est vraiment une véritable leçon de vie que ce qu'on voit chez ces gens. Petit mot, rapidement, sur Steve Jobs. Tout le monde a connu cette lettre qu'il a écrite dans son lit de mort où c'est un gars, bien évidemment, qui est arrivé au sommet, qui a brassé des millions et qui, à un moment donné, a dit, tout ça, c'est rien. Parce que face à la maladie, rien ne vaut la santé, quelque part. Webcom.tv Réinventons la proximité. Réinventons la proximité. Réinventons la proximité.